Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog numéro 2. Petit vlog qui sera consagré à un petit problème d'écran. Car voyez-vous, je suis actuellement très 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 embêté. Ok, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe sur les photos que vous allez voir maintenant. Voilà, en fait j'ai actuellement deux magnifiques écrans. Il y en a un qui est au Full HD, c'est du SR qui date de 2003, quelque chose comme ça. Et l'autre c'est un vieux bank que j'ai récupéré il y a quelques temps. Qui fait du 1280 par 1024, donc c'est pas trop mal. C'est très très bon, surtout comme moniteur d'appoint. Seulement, on nuit. Premier, on a deux dalles qui sont dans une technologie assez ancienne qui s'appelle le TN. On va dire en gros, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Ça va très bien pour jouer, mais par contre c'est pas forcément hyper fiable niveau couleur, niveau contraste et tout. Voilà, et alors deuxièmement, le truc absolument fabuleux que j'ai ces jours, j'ai eu ça comme bonne surprise en rentrant de vacances. Je me suis rendu compte et depuis je n'arrive plus à en décrocher. J'ai des énormes artefacts sur mon écran Full HD. Alors il faut savoir que mon Full HD c'est du bon marché, mais avec un plutôt bon rapport qualité-prix pour l'époque. Voilà, comme ça on est clair. Seulement, l'ennui c'est qu'il fonctionne avec un connecteur en VGA. Le VGA, c'est un système de transfert de l'image qui est purement analogique. Ça veut dire qu'on dit « Ouais, alors tu vas faire à peu près comme ci, comme ça, comme ci, comme ça ». Ça aussi. Et en fait, ça permet ensuite au moniteur de récupérer l'info et de la reconvertir en numérique pour aller afficher chaque point. Il faut savoir que l'analogique à la base c'était sur les moniteurs CRT, les anciens, les gros machins, madasses, super larges, super longs, qui ne se font bien sûr plus de nos jours. Et donc on a de l'analogique là-dessus pour transmettre un signal qui devrait être numérique. Parce qu'à la base, c'est quand même tout numérique, puisque l'ordinateur calcule avec des 0 et des 1. Et calcule tel point doit avoir telle intensité sur telle couleur. Soit il y a un problème de signal qui est dégueulasse, je ne saurais pas pourquoi. Soit il y a un problème dans l'interprétation du signal, dans la dalle. Ça pourrait être simplement des interférences au niveau de la prise VGA, puisque un système analogique est sensible aux interférences. La moindre petite onde qui se promène peut changer un petit peu le signal. Je ne sais pas exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je me dis « Ok, je désactive cet écran pour l'instant. Je verrai plus tard. » Je me mets sur le deuxième écran. Le deuxième écran, le vieux Benk. Quand je dis vieux, c'est... Je ne sais pas. Ouais, très vieux. Mais vraiment très très vieux. Alors lui, il est connecté en DVI. Alors le DVI, on se dit « Mais c'est bien ! C'est du numérique ! » Seulement, c'est un mauvais moniteur. Pas mauvais dans le sens où il est mauvais pour son époque. C'était peut-être plutôt quelque chose de bon d'ailleurs. Mais à mon avis, il date de la fin des écrans cathodiques. J'en veux pour preuve simplement le fait qu'il est au format 4 tiers. Donc, en carré, un format qui n'est quasiment plus utilisé de nos jours. On ne peut presque pas en trouver en fait. Enfin, si je regarde chez mon détaillant habituel, il y a quasiment tout qui se fait en 16 neuvième ou en 16 dixième. Donc, voilà, je me suis dit « Je vais jouer avec ça. » J'ai essayé, j'ai joué pendant 15 minutes à Zero AD. C'est un jeu absolument magnifique. C'est un remake de Age of Empires pour ceux qui connaissent. Donc, stratégie en temps réel, tout ça. On construit des unités. On les envoie joliment. C'est tripé avec celles du joueur voisin. Et on espère gagner. Et non. Moi, j'ai la tête là. Ça fait super mal à la tête. Parce que les pixels sont... On peut voir chaque pixel un par un. Ça pète les yeux. Mais d'une force. C'est vraiment... C'est affreux. Le blanc, il n'est pas blanc. Il est gris. Je suis désolé, les gars. C'est horrible. Et enfin... Donc, je sais... Je ne peux plus, quoi. Donc, actuellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à utiliser mon ordi de bureau. Mon monstre, mon avion de chasse, mon truc exprès prévu pour jouer, pour faire des records et tout. Ça explique aussi un peu mon retard. Même s'il y a un peu d'autres choses qui iraient derrière. Mais... Mais voilà. Donc, du coup, je n'ai pas le courage et je n'ai pas le temps d'affronter mes écrans tout pourris en ce moment. Alors, solution d'urgence. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Je vous présente... Je vous présente M. Carton. Alors... On va ouvrir ceci. Et ceux-là, s'il veut bien, là... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin non plus. Ça non plus. Ah, puis ça non plus. Et ça non plus. Bref. Voilà. Alors, tout cet emballage sert à protéger ceci. Ça, ça, ça. Ces petits trucs, là. Tout ça pour ça, ne direz-vous. Ça va, il n'y a pas trop de sur-emballage. Et puis... Ah, je crois qu'il y a un autre truc. Attendez voir. On va ouvrir ça pour voir... Ah, il y a un petit truc intéressant, là. Boum. Et voilà. Un petit 27 pouces, pas piqué des verres. On va l'ouvrir. Note à béné. La prochaine fois que je fais de l'unboxing, il faut que je prévoie un... Il faut que... Voilà. Alors bon, c'est pas... Il n'est pas tout à fait neuf. Il a servi comme modèle de démonstration. Mais moi, je m'en fiche pas mal. Et ça me faisait... Euh... Presque 50 euros de moins à payer. Bien. Allez. Ça, ça m'ouvre-toi. Mais en principe, j'ai déjà fait ça pour d'autres choses. J'ai jamais eu de soucis. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon. Câble d'alimentation. Classique. Câble HDMI. Inutile. Puisqu'on ne va pas le connecter en HDMI. Ce serait horrible. Câble VGA. Apparemment, c'est ça qu'ils ont utilisé pour le brancher. J'ai rien à dire. Sinon, c'est une honte absolue, vu la qualité de cet écran. Au revoir. Ensuite, on a... On a un disque pour faire du frisbee, apparemment. Ça, c'est cool. C'est sympa, le frisbee. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une fixation pour... Pour, je sais pas quoi. Une pince. On a... Waouh, que c'est beau. On a un magnifique morceau de plastique blanc. Tout en bubule, comme ça. Bien moche. Superbe. C'est joli. Ah ! Quoi d'autre ? Oh ! Encore un câble HDMI. Au cas où, le premier n'aurait pas été suffisant. Euh... Nya, 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 nya. Une notice d'emballage. Mais à quoi sert la notice d'emballage de nos jours ? Je vous le demande. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit machin, là. Un tout petit machin. Là. Tout noir. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça, je crois qu'il faut jeter. Boum. Alors, par contre, c'est assez intéressant. C'est bizarre. Ah, peut-être que le câble que j'ai dit que c'était HDMI, c'était DisplayPort. Ça doit être ça. Logiquement. Parce que les deux prix se ressemblent beaucoup. Et donc, là, on a... Tadam ! Le petit bestiaux. Tout mignon, tout plein. Qui va me servir d'écran. Donc, cette fois-ci, je peux le dire, on se retrouvera dans un moment quand j'aurai fait le montage au mur. Et comme ça, je vais pouvoir gamer. Là. Non. On va le mettre comme ça. Boum. Hop là. Ok, à tout de suite, les enfants. Et on se retrouve, les amis. Je viens d'allumer l'écran. L'ordi a allumé aussi derrière. Donc, on va voir ce qu'il donne, cet écran. En tout cas, la taille, c'est bluffant. Hein ? Quand même. Moi, je trouve que c'est vachement appréciable. Est-ce qu'il va s'allumer une fois ? Hum. Oui. Pas de câble connecté. Tu sais, c'est intéressant. Sachant que j'ai un câble HDMI. Qu'est-ce que je dis ? Ah, voilà. Il faut que ça fasse clac. Pourquoi Jean-Paul refuse de s'afficher sur le DisplayPort ? Hum. Ça a un problème, monsieur. Ça a un problème. Je vais essayer de le rallumer pour voir. Ah oui. Oui, alors, en allumant l'écran, ça marche mieux en général. Mais il était allumé. Bon, il ne voit pas de câble connecté. On va vérifier tout ça. Bon, alors, on se retrouve. Est-ce que ça marche ? Oui. Est-ce que ça marche vraiment ? Non. Ok. Alors, je vais allumer ça. J'allume dans mon ordi. On est content. On espère qu'il démarre. Est-ce que l'écran est allumé ? Ouais. Il devrait. Il n'a pas l'air toujours très réactif. Et mon pote ? No signal detected. Ah. Bon, bref. En gros, l'écran fonctionne. Mais il ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il refuse catégoriquement de fonctionner mieux qu'en Full HD. Et au lieu des 2550 par 1440. Ah, voilà. Et accessoirement aussi, le DisplayPort ne fonctionne toujours pas. Ah, le DisplayPort fonctionne. Il faut qu'on m'explique. Là, je suis sur DisplayPort. Oh. Ah, maintenant, il le voit. Alors, dans le genre foireux, c'est pas mal quand même. Donc, il y a un problème avec le câble. Certainement. Je vais voir ça tout de suite. Là, en fait, il est branché à double, l'écran. Il est... Il me voit. Il me voit deux écrans. OK. Alors, on va désactiver celui en HDMI. Et on va garder l'autre. Alors, je pense qu'effectivement, après, il met le câble. Maintenant, je suis même à peu près certain. Parce que, voilà, il vient de me faire des monstres histoires. Des monstres âneries en me disant. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et là, pouf, ça marche. Donc, on va tirer ce câble HD. Et ça fonctionne. Oh, que c'est beau. Ah. Bon. Donc, je viens de passer quelque chose comme 30 minutes au téléphone. Donc, 15 à attendre avec une petite musique à la urf. Pour... Pour rien. Bon, tant pis. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, ça le fait, alors. Niveau taille. Cet écran est d'une finesse absolument incroyable. Euh... Ouais, le... Qu'est-ce qu'on va dire ? Ouais, alors, vous voyez la pointe de ce crayon, là ? Oula, sur mon écran, c'est... Vous prenez deux fois la pointe du crayon qui est grise. Et ça fait la hauteur d'une icône. Donc, c'est déjà hyper fin. Euh, pas une icône, pardon. Du petit bouton menu en bas. Alors, voilà. Est-ce que ça marche, par exemple, pour Zero ID, au hasard ? Ça a l'air, hein ? Wow, c'est gigantesque. Alors, on va juste voir. Ah ouais, ah ouais, ça c'est de l'écran, alors. Les couleurs n'ont absolument rien à voir avec tout ce que j'ai vu jusque-là. Entre autres. Euh, et encore, il faudra le régler, hein, parce qu'il n'est pas juste, là. Bon, on se retrouve sur un grand écran où vous ne voyez quasiment rien, puisqu'on est au HD 720 et que la définition de mon écran, en fait, ça correspond à du HD 720, qu'on prendrait deux fois en largeur et deux fois en hauteur. Euh, donc l'écran fonctionne, il n'y a pas de soucis, hein, maintenant, les petits problèmes qu'il avait sont réglés. Euh, donc on va se laisser là-dessus. Euh, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, et moi, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, maintenant que j'ai de nouveau un écran, je vais pouvoir vous refaire des vidéos. Voilà, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Euh, vas-y, dis bonjour, monsieur Carton ! Bonjour ! Ah, on ne voit rien du tout ! Bon, bah tant pis ! Bon, c'est parti ! Bon, bah tant pis ! Bon, c'est parti !